Aujourd'hui, je veux m'adresser à vous sur un sujet qui nous touche tous à un moment ou à un autre de notre vie. Ces moments où tout semble aller mal. Nous avons tous vécu des périodes où les obstacles semblent insurmontables, où le stress et la tristesse envahissent notre quotidien. Ces instants où l'on se sent submergé, où chaque pas semble demander un effort colossal et où l'espoir paraît hors de portée. Peut-être même que vous êtes en train de traverser une telle période en ce moment. Ou peut-être, connaissez-vous quelqu'un qui l'est. Dans ces moments, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls et qu'il existe des moyens pour retrouver la lumière. Aujourd'hui, je veux partager avec vous des stratégies et des exemples concrets pour vous aider à traverser ces temps difficiles et à retrouver votre sérénité. Alors ayez confiance, car il y a des moyens de surmonter ces épreuves, de retrouver la sérénité et de voir la lumière au bout du tunnel. Imaginez que vous êtes assis chez vous, accablés par les problèmes. Peut-être que vous avez perdu votre emploi, ou que vous traversez une rupture difficile. Peut-être même que vous faites face à des difficultés financières, ou alors à des soucis de santé. Dans ces moments, il est essentiel de prendre un moment pour s'arrêter et respirer profondément. Quand nous sommes submergés par les problèmes, notre respiration devient superficielle et rapide, ce qui ne fait qu'amplifier notre stress. Prendre le temps de respirer profondément permet de calmer notre esprit et notre corps, nous aidant à retrouver un semblant de paix intérieure. Alors prenez une pause, trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement, et inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 4 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez ceci plusieurs fois, et vous verrez, cela aide à calmer notre esprit et à clarifier nos pensées. Ensuite, je vous invite à pratiquer la gratitude. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose de positif à reconnaître. Par exemple, imaginez-vous en train de marcher dans la nature, dans un parc, recevoir le sourire d'un inconnu, ou pensez à ce délicieux repas que vous avez partagé avec un ami récemment. La gratitude est une force puissante qui nous aide à recentrer notre attention sur les aspects positifs de notre vie, même en période de difficulté. Elle nous permet de reconnaître et d'apprécier les petites joies et les bénédictions qui peuvent facilement passer inaperçues lorsque nous sommes accablés, submergés, par le stress, les soucis, les problèmes. En cultivant la gratitude, nous pouvons transformer notre perspective, réduire notre anxiété et retrouver un sentiment de paix intérieure. Chaque jour, prenez quelques minutes pour noter au moins trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela transforme notre perspective et nous aide à voir le positif, même dans les moments difficiles. Le stress affecte notre corps de manière profonde et il est crucial de bien manger, de boire suffisamment d'eau et de faire de l'exercice régulièrement. Souvenez-vous de cette fois où une simple promenade dans la nature a fait des merveilles pour votre humeur. En bougeant, vous libérez des endorphines, ces hormones du bien-être qui peuvent transformer positivement votre journée. Peut-être avez-vous ressenti un regain d'énergie après une séance de yoga. Courses à pieds, prenons soin de notre corps car un esprit sain réside dans un corps sain. Manger des aliments nutritifs, rester hydraté et maintenir une activité physique régulière ne sont pas seulement bénéfiques dans notre santé physique mais aussi dans notre santé mentale et émotionnelle. En adoptant ces habitudes, nous renforçons notre résilience face aux défis de la vie. Ne gardons pas nos sentiments pour nous. Parlez à un ami, à un membre de la famille, ou à un thérapeute peut soulager notre charge émotionnelle. Souvenez-vous de cette fois où vous avez partagé vos préoccupations avec un proche et combien cela vous a soulagé. Exprimer ce que nous ressentons peut alléger le poids sur nos épaules et nous aider à voir les choses sous un angle différent. Les personnes qui nous entourent peuvent offrir du soutien, des conseils ou tout simplement une écoute bienveillante qui fait toute la différence. C'est important de ne pas sous-estimer le pouvoir de la communication et de la connexion humaine pour traverser les moments et les périodes difficiles. Pensez à cette conversation que vous avez eue avec un ami proche où vous avez pu exprimer vos peurs, vos doutes et à quel point cela vous a soulagé. Partager nos émotions nous aide à les comprendre et à les gérer. Ne sous-estimons jamais le pouvoir de la communication. Lorsque nous nous sentons impuissants face aux difficultés, élaborons un plan d'action, identifiant les problèmes spécifiques et établissons des étapes concrètes pour les résoudre. Par exemple, si vous êtes confronté à des problèmes financiers, commencez par analyser toutes vos dépenses et créez un budget. Déterminez quelles dépenses sont essentielles et lesquelles peuvent être réduites ou carrément éliminées. Ensuite, explorez des moyens d'augmenter vos revenus, que ce soit par un travail à temps partiel, la vente d'objets que vous n'utilisez pas ou la recherche de nouvelles opportunités. Si le problème est lié à une relation personnelle, réfléchissez aux actions que vous pouvez entreprendre pour améliorer la communication et à résoudre les conflits. Peut-être n'avez-vous besoin d'organiser une discussion ouverte et honnête avec la personne concernée ou peut-être serait-il bénéfique de consulter un conseiller, un thérapeute. Un plan clair et structuré nous redonne un sentiment de contrôle et de direction. En décomposant les grands défis et petites tâches gérables, nous pouvons progresser pas à pas et réduire le sentiment d'être submergé. Chaque petite victoire nous rapproche de la solution et renforce notre confiance en notre capacité à surmonter les obstacles. Au lieu de nous concentrer sur des grands problèmes, fixons-nous des petits objectifs réalisables. Pensez à ce projet personnel que vous avez finalement terminé en le décomposant en petites tâches. Accomplir ces petites tâches nous donne un sentiment d'accomplissement et de progression. Chaque petit succès est une motivation pour continuer. Essayons de voir les défis comme des opportunités de croissance. Chaque difficulté peut nous enseigner quelque chose de précieux. Par exemple, après avoir surmonté une période de chômage, vous avez peut-être découvert de nouvelles passions ou acquis de nouvelles compétences. demandons-nous ce que nous pouvons apprendre de chaque situation et comment cela peut nous rendre plus forts. Enfin, rappelons-nous que tout ne doit pas être résolu immédiatement. Je sais, à la période dans laquelle nous vivons, tout va très vite. Et parfois, il faut simplement du temps pour que les choses s'améliorent. Alors soyons patients avec nous-mêmes et permettons-nous de guérir et de nous adapter à notre propre prix. Mesdames et messieurs, quand tout va mal, souvenons-nous que nous avons le pouvoir de changer notre perspective et de prendre des mesures pour améliorer notre situation. Respirons profondément, pratiquons la gratitude, prenons soin de notre corps et de notre esprit et n'hésitons pas à demander de l'aide. Avec du temps, la persévérance, nous pouvons surmonter n'importe quel défi et retrouver la paix intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...